Coucou à toutes, alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo où je vous parlais de frustration. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, ça peut peut-être vous aider si vous traversez peut-être des périodes où vous êtes un peu plus frustré par la vie, qu'il y a des choses qui vous embêtent un petit peu. On verra donc quelle est éventuellement la solution à ça. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre sujet qui est la gratitude. Je pense que quand on reçoit de la vie, c'est important de dire merci. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la gratitude mais j'ai envie d'en refaire une tout simplement parce qu'en ce moment je ressens tellement, tellement, tellement de gratitude. C'est juste incroyable ce qui m'arrive. Jamais il y a trois ans j'aurais pu imaginer non seulement avoir un tel succès mais au-delà du succès visible, il y a tellement d'autres petits succès qui pour moi sont beaucoup plus riches, qui pour moi m'apportent tellement plus. C'est en fait que quand, en ce moment je vous propose en fait des appels stratégiques, j'appelle ça donc c'est un appel. Si vous avez envie de vous lancer dans une formation chez moi et que vous avez envie de me dire, voilà Nathalie j'ai ta question, est-ce que tu existes bien ? Ça me pose souvent la question, ça me rassure de te parler. Oui tu es la même au téléphone que sur les vidéos. Certaines personnes me disent même, oh là là Nathalie j'ai un petit peu peur de te parler. Ne vous inquiétez pas, je suis une personne tout à fait normale. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qu'il fait d'une personne, voilà, qu'elle ait un certain statut ou quoi. Non, non, je suis vraiment une personne très très simple, très accessible. Donc si vous avez envie de justement m'appeler pour me parler de votre projet professionnel, eh bien vous pouvez prendre directement rendez-vous, un rendez-vous téléphonique sur mon site www.yournails-international.com et donc du coup vous allez dans la partie formation, donc déjà vous aurez toutes les infos sur les formations mais en plus de ça vous cliquez sur la partie appel et donc du coup vous pourrez réserver directement dans mon agenda votre appel. Et durant ces appels-là, il y a énormément de gens à qui je n'ai jamais parlé, que je n'ai jamais vu, qui me disent mais Nathalie merci pour tes vidéos, merci pour qui tu es, merci d'être honnête. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon chat qui est là à la côté. Je crois qu'elle voudrait aussi venir dans la vidéo. Moi je vais la laisser un petit peu. Et du coup qu'ils me disent merci Nathalie pour tout ça. Merci de ta bienveillance, merci de ce que tu as mis en place, merci de nous consacrer du temps, merci de tout ça. Et moi je me dis mais waouh, c'est des personnes que je ne connais pas, c'est des personnes qui ont simplement vu quelques vidéos que j'ai faites et je me dis mais si j'arrive déjà à aider ces personnes-là en ne faisant rien, juste en ayant fait quelques vidéos, qui pour moi n'est finalement pas grand-chose comparé à ce qu'on me dit, c'est juste énorme parce que des fois on me dit mais Nathalie tu m'as redonné l'envie de me bouger dans ma vie, tu m'as redonné l'envie de peut-être changer quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, il y a des personnes qui me disent mais Nathalie grâce à toi j'ai osé ouvrir les yeux sur ma vie et me rendre compte que je n'étais pas si heureuse que ça finalement, que je me mentais à moi-même et que là j'ai envie de tout changer, j'ai envie de tout reprendre à zéro. Il y a des personnes qui m'ont dit, alors là qui ont suivi pour le coup la formation, il y a à peu près 5 ou 6 élèves qui m'ont dit mais Nathalie avant de te connaisse, j'avais plus goût à la vie, j'avais même plus envie de vivre et en fait tu as changé, tu as changé tout pour moi en fait, tu m'as donné un but à ma vie, tu as fait en sorte de remettre ma vie sur les bains de rail et je dis mais comment j'ai pu moi avoir cet impact sur toi ? Je dis je t'ai juste proposé une formation, je t'ai accompagné, je t'ai aidé, je t'ai soutenu, j'étais là quand tu avais besoin de moi mais finalement je ne fais pas de psychothérapie ou des choses comme ça, comment est-ce que j'ai pu t'aider ? Et ils me disent mais rien que par le modèle que tu es en fait, de ce que tu dégages, de ce que tu nous apportes, du temps que tu nous consacres, en fait je me suis rendu compte qu'il existe encore des personnes réellement bienveillantes, réellement qui veulent aider les autres et ça m'a redonné voilà un peu l'espoir en l'humanité quoi grosso modo et je me dis mais c'est dingue, en fait c'est hyper émouvant pour moi, pourquoi ? Parce qu'à la base j'ai fait tout ça, c'était mon but principal en fait, c'est vrai que j'ai proposé des formations dans la protéison angulaire parce que je sais que c'est un métier qui peut aider énormément de femmes à se dégager non seulement un salaire mais qui peuvent aussi leur permettre de changer de vie, mais mon réel intérêt là-dedans c'est de me dire je change des vies et c'est ça en fait qui me nourrit, qui fait en sorte de me rendre réellement heureuse au quotidien et là de me rendre compte que j'ai tellement 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 d'amour que je reçois de mes élèves et de personnes que je ne connais pas encore et bien je me dis mais là j'ai tout gagné en fait, c'est ma plus grande richesse actuellement bien sûr avec ma famille mais c'est pas l'argent qu'il y a sur mon compte qui est important c'est vraiment les vies que je change qui est important pour moi personnellement qui me... ça me fait vibrer, ça me donne de l'énergie même mon compagnon me dit mais à chaque fois que tu fais un appel et que ça se passe super bien comme ça mais tu es tout le temps souriante après tu te sens bien et tout et en fait c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie d'en faire toujours 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 plus et je me rends compte qu'en fait mais sur le groupe on a une telle bienveillance au départ je pensais même pas que ce serait possible de faire ça parce que voilà quelques centaines de filles ensemble ben en général il y a quand même des petits problèmes ou quoi et là en fait j'ai réussi à créer vraiment un groupe mais super bienveillant où les plus anciennes aident les nouvelles où elles les motivent où il y a vraiment une cohésion il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe sur ce groupe à tel point que les filles me disent à chaque fois je ne veux pas quitter le groupe je veux vraiment aider les nouvelles je veux vraiment t'aider et pour moi c'est juste magique c'est juste magique ce qui se passe et j'avais tellement 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 de gratitude pour ça que j'avais envie de dire merci et je pense que bien souvent dans la vie on ne prend pas assez le temps justement de ressentir de la gratitude et de dire merci pour ça moi en fait je le fais pour moi personnellement tous les jours en fait tous les jours je dis merci 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 et en fait je me rends compte que plus j'ai de la gratitude et plus j'ai des bonnes choses qui m'arrivent et je pense que tout est lié si vous vous intéressez un petit peu aux lois de l'univers et bien c'est une des lois de l'univers c'est un peu la loi de la traction mais c'est beaucoup la loi de la vibration si on vibre sur des fréquences hautes on a tendance à attirer aussi ce genre de vibrations si on est un râleur qu'on regarde tout le temps ses pieds qu'on est tout le temps énervé pour tout on ne va pas attirer du bon dans sa vie je pense que vous êtes d'accord avec moi et plus on va être ouvert, plus on va être souriant plus on va être avenant moi je me promène dans la rue je dis bonjour absolument à tout le monde même quand on ne me dit pas bonjour je dis bon tant pis et pour moi c'est important parce que je me dis plus je vais être comme ça et plus il va m'arriver aussi des bonnes choses et plus je vais pouvoir redonner en retour et voilà c'est un échange qui est ultra positif moi je suis toujours pour du gagnant-gagnant je suis toujours pour mettre en place des cercles vertueux dans ma vie donc voilà essayez de cultiver cette gratitude dans votre vie essayez de voir qu'est-ce que vous avez déjà qui peut vous rendre heureux et heureux ou heureuse et vraiment c'est quand vous mettez l'accent là-dessus plutôt que de vous concentrer sur ce qui va mal voilà allez on parle de coronavirus de choses comme ça de gilet jaune de machin on peut se concentrer sur ça mais est-ce que ça va vous apporter du positif dans votre vie ? non pas du tout la dernière fois je parlais encore avec mon postier qui me disait oh la vie c'est horrible il y a des guerres partout le monde va mal comment est-ce qu'on peut ignorer ça ? je dis oui il y a tout ça ça existe j'en ai bien conscience mais il y a aussi tellement de choses merveilleuses qui se passent tous les jours et en fait on a la possibilité soit de se concentrer sur les négatifs soit de se concentrer sur le positif bon ben maintenant elle se sauve ben alors il faut savoir ce que tu veux et donc du coup ben concentrez-vous sur le positif tant qu'à faire vous ne croyez pas ? c'est tellement plus agréable et vous allez vraiment attirer le positif à vous aussi donc voilà je veux vous faire encore un énorme bisou vous dire un énorme merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien c'est juste fantastique et ça me permet de devenir encore une meilleure personne et ça me permet d'avoir encore plus l'envie de vous en donner toujours plus donc voilà merci 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 infiniment et je vous dis à très très vite dans mes prochaines vidéos où on parlera cette fois-ci d'ongles puisque je sais que c'est en général ce que vous préférez mais voilà c'était important pour moi de faire cette vidéo je vous fais un énorme bisou comme toujours et je vous dis à très 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 bientôt bye bon ben voilà elle râlait pour venir et puis maintenant elle fait sa timide hein je n'ose jamais regarder la caméra elle a toujours peur alors qu'elle a des yeux bleus magnifiques hein ma souci ouais c'est elle fait toujours sa timide en vidéo mais en vrai elle est super gentille bon on vous fait tous les deux un petit bye bye un petit bisou et puis on se dit à très très vite salut les filles